Alors comment s'est fait le choix Richard Berry de ces plaidoiries ? C'est-à-dire, on a essayé de choisir des plaidoiries qui sont sur des faits de société, qui racontent la société, la fin du siècle, le début du siècle, pour éviter l'anecdote et essayer de parler à une forme d'universalité, de l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Il a fallu choisir les plaidoiries et il a fallu les découper aussi parce que ce sont souvent de longues plaidoiries qui n'auraient pas tenues dans une soirée de théâtre. Alors déjà, elles sont découpées dans le livre de Mathieu Aron. Il y en a certaines qui ont duré trois jours. Les grandes plaidoiries de l'histoire, je crois, c'est le titre, de plusieurs séries de livres du journaliste Mathieu Aron. Et ce sont des documents absolument passionnants. C'est une base, évidemment, qui vous a énormément servi. Alors là, dans le spectacle, on les a très très peu coupés par rapport aux livres légèrement adaptés. Mais enfin, elles font quand même entre 17-18 minutes et 15 minutes. Je veux dire, il faut quand même aussi convaincre. Il faut des arguments. Alors, l'intérêt du spectacle, c'est qu'elles sont d'abord contextualisées pour que les gens qui ne connaissent pas du tout les affaires sachent évidemment les enjeux, les arguments, comment ça se passe. Et puis, on donne aussi les verdicts parce que c'est très intéressant de savoir ce qui s'est passé, s'il a gagné ou pas. Il y en a un qui n'a pas convaincu. Paul Lombard n'a pas pu sauver la tête de Christian Ranucci. Non, malheureusement. Et il n'y a pas que lui qui n'a pas convaincu. Il y a Mignard aussi. Ah oui. Mignard puisque les policiers ont été relaxés. Et quand on écoute la plaidoirie de Mignard, on le regrette quand même. On le regrette quand même.